Voilà, donc bonsoir, nous avons avec nous la réalisatrice du film Cold Soul, Sophie Barth. D'où vous est venue l'inspiration pour cette histoire ? En fait, c'est venu d'un rêve que j'ai fait il y a trois ans, où j'étais dans une clinique futuriste, la même que la clinique dans le film, et je tenais une boîte blanche, et devant moi il y avait Woody Allen qui lui aussi tenait une boîte, et notre âme avait été extraite. Et donc un docteur venait et nous disait qu'il allait regarder la forme de notre âme, et quand le tour de Woody Allen venait, il ouvrait sa boîte et son âme était un pois chiche. Donc dans le rêve, je me dis que si Woody Allen a une âme de pois chiche, la mienne va être ridicule, et au moment d'ouvrir ma boîte, le rêve s'achève, donc je n'ai pas pu voir. Tous les grands noms que vous avez eu, Paul Giamatti et Emily Watson, pour votre premier film, comment ça se fait ? En fait, par une coïncidence assez extraordinaire, j'ai gagné un concours de scénariste, et Paul Giamatti était là pour donner un prix à Alexander Payne et Jim Taylor, qui sont les réalisateurs et les scénaristes de Sideways. Et donc j'ai rencontré Paul Giamatti en personne, et je lui ai dit que j'avais écrit son scénario pour lui. Je ne lui ai pas donné, ça aurait été un peu trop. Et donc il m'a donné son adresse, et le lundi je lui ai envoyé le scénario, et deux jours après il a dit oui, il a accepté le rôle, il a voulu produire le film, donc il a financé la moitié du film. Emily Watson, je rêvais de l'avoir pour le rôle, mais je pensais que le rôle était trop petit pour elle, qu'elle n'allait pas accepter. Et finalement, elle a lu le scénario, et elle aime beaucoup Paul Giamatti, donc elle a accepté. Mais avec Paul Giamatti, tu étais en Russie, alors. Et comment c'était là-bas ? Parce que je m'imagine qu'en Russie, ce n'est pas la même chose qu'ici. Non, en fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'on pensait que personne ne connaissait Paul Giamatti en Russie. Dans le scénario, personne ne le connaît. Et dès qu'on est arrivé là-bas, le soir on dînait au restaurant, on reçoit des bouteilles de vin de nos voisins, les gens commencent à demander des autographes. Et en fait, tout le monde le connaissait à cause du film L'illusionniste. Donc il a été très bien accueilli en Russie, et le tournage s'est très très bien passé. En Russie, c'était une société de production russe qui a travaillé avec nous, ils étaient très professionnels. Pour revenir au scénario et à l'idée du pois chiche, parce que c'est pas soul food, mais food soul pour une fois, donc ça symbolise quoi en fait ? Je pense que c'est peut-être aussi inspiré d'un conte que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, qui s'appelait La princesse et le petit pois, où il y a ce petit pois qui dérange la princesse, et c'est quelque chose qui a dû rester dans mon imaginaire. C'est un symbole qui revient pas mal, je pense, dans les contes. Une petite question concernant la préparation du scénario. Dans quelle mesure l'âme avait un rôle sur la personnalité des gens ? Et quelles ont été vos consignes à ce moment-là aux acteurs ? Et comment eux se sont-ils préparés à jouer des gens qui à un moment donné n'avaient pas d'âme, ou l'âme de quelqu'un d'autre ? Oui, en fait, le film est très inspiré des théories psychanalytiques de Carl Jung, parce que quand j'ai fait le rêve, je lisais le livre L'homme à la recherche de son âme, et je pense que ce livre a inspiré, et je venais juste de voir le film de Woody Allen, Slipper, je pense qu'il y a une connexion, une association étrange entre ces deux choses, et donc je pense que le film est très inspiré par Jung, et l'idée qu'en fait l'âme, on a tendance à négliger notre âme, et l'âme trouve un moyen de se manifester par la névrose, ou par les rêves, et donc c'était un petit peu sans définir l'âme, c'était un petit peu le point de départ, c'était les théories de Jung. Et en ce qui concerne les acteurs, c'était assez difficile pour Paul Djemati, parce qu'il devait jouer sans âme, avec son âme, avec une âme russe, et donc il y avait quelques consignes, en fait on a décidé de façon arbitraire que quand il n'avait pas d'âme, il ne ressentait plus rien, comme s'il avait pris trop de Prozac, ou quelque chose qui bloque sa sensibilité, et aussi au niveau du travail de la caméra, c'est quelque chose d'assez inconscient je pense pour l'audience, mais quand il n'a pas d'âme, il est toujours centré, il est cadré au milieu, et la caméra ne bouge pas, il est toujours très statique, donc ça doit donner un effet de déconnexion un peu et de froideur, et quand il a son âme, la caméra est beaucoup plus fluide et l'éclairage est plus naturel, donc il y avait des règles comme ça, de cinématographie, au moment de la réalisation, qu'on a choisies de façon arbitraire pour essayer de montrer la différence entre les états d'âme. Ok, est-ce qu'il y a des liens à ce que Gogol pierre le nez ? Vous le savez ? J'adore la novele, j'adore Gogol, et Gogol était une source très forte d'inspiration, en fait j'aurais voulu savoir, et au moment du tournage, dans quelle mesure il y a eu de l'improvisation de la part de ceci ? En fait il y avait très peu d'improvisation, parce qu'avec un petit film comme ça on n'avait pas le temps, on a dû tourner en 25 jours, donc il n'y avait vraiment pas le temps pour l'improvisation, et donc tout était dans le scénario, sauf peut-être quelques instants. Paul Djamati a un petit peu participé à l'écriture, en ce sens qu'il voulait, dans le premier jet du scénario, il y avait des références qui étaient très personnelles, et il voulait que le personnage soit le plus loin possible de sa vie réelle. Par rapport aux acteurs russes, comment ils ont été castés ? Dina Corzun, en fait j'ai écrit le rôle pour elle aussi, parce que je l'avais vu dans Forty Shades of Blue et Last Resort, et j'ai trouvé que c'était une actrice incroyable, et elle se transforme vraiment d'un film à l'autre. Donc elle m'a surprise quand elle arrivait sur le tournage avec une coupe de cheveux à la Blade Runner, je ne m'attendais pas à ça, mais je trouve que c'était pas mal en fait pour le personnage. Et après les acteurs russes, on a fait un jour de casting à Moscou pour trouver Dimitri, le boss de la mafia russe, et le reste ce sont tous des acteurs de théâtre à Saint-Pétersbourg, qui ne parlaient pas anglais, donc pour donner des directions c'était un peu étrange, mais on avait un traducteur, et c'était vraiment bien de travailler avec des acteurs russes, ils travaillent de façon très différente des acteurs américains. Par rapport au travail de caméra, si j'ai bien compris, c'est votre compagnon ou mari qui est le caméraman, donc comment ça se passe au niveau photographie, et surtout travail ensemble ? Parce qu'en plus il est producer, donc il va vous dire qu'il ne faut pas... Non, en fait il était producteur pour protéger le film, parce qu'on avait cinq producteurs, et aux Etats-Unis c'est un petit peu différent que dans France, pour une première réalisation c'est difficile d'avoir le contrôle créatif, il faut se battre un peu, donc le fait qu'André soit un des producteurs, ça a permis de protéger la vision du film, et notre collaboration remonte à... ça fait six ans qu'on vit ensemble, et il a tourné, il a fait la photographie de mes deux courts-métrages, et on a fait un documentaire ensemble au Yémen, donc on a vraiment une collaboration depuis longtemps, donc on s'entend, on se comprend de façon intuitive sur le tournage, on n'a pas vraiment besoin de parler, on sait ce qui plaît à l'autre, on sait ce qui marche, et donc c'est un plaisir de travailler en couple, moi j'aime beaucoup. Une petite question quant à la musique. Est-ce que vous aviez déjà une idée précise des artistes, lorsque vous travaillez sur le scénario, parce qu'il y a deux artistes qui reviennent, donc il y avait Lassa, j'en parle parce qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps, et alors Kino, qui est un groupe culte en Russie, donc je me demandais si ces choix étaient là dès le départ. Oui, en fait c'est toute la musique que j'écoutais quand j'écrivais le scénario, et je ne pensais pas, je ne savais pas si j'allais avoir les droits pour ces chansons, Lassa, qui malheureusement est décédée il y a peu de temps, a été très sympa, elle a beaucoup aimé le scénario, elle nous a donné les droits de chansons, et pour la composition de la musique, c'est Deacon Inchcliffe, qui faisait partie du groupe Tindostic, qui est un groupe anglais, et ils ont fait toute la musique des films de Claire Denis, et donc j'ai toujours aimé, adoré la musique dans ces films, et j'espérais qu'ils allaient accepter, et j'ai eu la chance, Deacon a dit oui, il a composé la musique originale, et Kino, en fait mon compagnon est ukrainien, et c'est lui qui m'a fait découvrir Kino, et on écoute beaucoup Kino, j'adore ce groupe. Quels sont vos projets d'avenir ? Qu'est-ce qui suit ? Là, pour l'instant, comme je viens d'avoir un enfant, c'est un peu au ralenti, mais j'aimerais bien continuer dans la science-fiction, surréaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada